Merci beaucoup d'être ici. Je suis très touchée de voir que vous êtes ici en si grand nombre. Je pense qu'on va avoir une bonne journée ensemble. Permettez-moi de remercier tout spécialement le ministre Duchesne d'être présent parmi nous, malgré un horaire très chargé. Ça nous touche beaucoup, mon équipe et moi. Et je peux vous dire, pour avoir lu la PNRI et avoir suivi les discussions, les échanges avec une grande partie de la population sur la PNRI, qu'on est chanceux d'avoir un ministre qui comprend si bien les enjeux et qui est engagé à trouver des solutions. Je le dis sans partisannerie, de façon très sincère. Alors, merci beaucoup, M. Duchesne. Alors, mon rôle aujourd'hui est de mettre la table, en quelque sorte, de faire en sorte que vous ayez une vision d'ensemble des grands enjeux. Et lorsque j'ai donné le titre à mon équipe, j'avais mis l'accent sur les enjeux, mais je me suis dit que je vous laissais tomber si je ne mettais pas des pistes de solutions de l'avant. Alors, j'ai recherché des pistes de solutions par rapport aux questions d'évaluation. D'abord, convenons ensemble de ce qu'est une innovation sociale. Ne vous inquiétez pas, je n'irai pas dans des débats de définition universitaire, mais simplement vous dire à partir de quel matériel nous sommes partis pour nous pencher sur la question de l'évaluation. Alors, l'innovation sociale, nous avons pris la définition du Réseau québécois d'innovation sociale. Il s'agit de toute approche, pratique, intervention, tout produit, service, novateur, et c'est ce qui est important, qui a trouvé preneur dans une organisation, une institution, donc qui est véritablement implantée et dont la mise en œuvre résout un problème répond à un besoin ou à une aspiration. Et je reprendrai une autre définition pour compléter celle-ci, parce que l'aspect me paraît très important. C'est une solution nouvelle, bien sûr, mais qui bénéficie avant tout à la société dans son ensemble plutôt qu'à des intérêts privés. Et le RQIS insiste pour dire qu'il y a quatre grands éléments qui font qu'une innovation et une innovation est de type social. D'abord, il y a un désir de partager, de sortir des pratiques courantes, de faire les choses autrement. Ça fait appel à la mobilisation des connaissances, des compétences dans différents domaines. Il y a un besoin de rétroaction et c'est là qu'on va parler plutôt d'évaluation. Et enfin, ça exige une appropriation. Mais pourquoi développer des innovations sociales? Vous le savez, on fait face à des problèmes sociaux qui sont souvent complexes. C'est-à-dire que les problèmes sociaux sont multifactoriels. Il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer ces problèmes-là. Pas nécessairement parce que les choses se sont complexifiées, mais parce que les connaissances scientifiques permettent de voir les différentes dimensions. Et ces connaissances-là viennent généralement des sciences humaines et sociales. Je vais parler de la pauvreté tout à l'heure. Alors, quand on regarde les différentes dimensions, on peut penser que la probabilité de rester dans un groupe socio-économiquement défavorisé est plus élevée si on vient déjà d'une famille qui était économiquement défavorisée. Évidemment, le niveau de scolarité, mais également des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, le fait d'avoir fait l'objet de maltraitance, de négligence dans son avance et j'en passe. Donc, pour pouvoir être efficace, une intervention, et ça on le sait à travers la recherche évaluative, doit permettre de prendre en compte chacun des facteurs qui contribuent à expliquer ce problème. Donc, on a besoin d'interventions qui sont multidimensionnelles légalement. Et pour y arriver, on a besoin de différentes disciplines et de gens qui proviennent de différentes organisations. Mais on est dans une situation depuis de nombreuses années où les ressources financières sont limitées, pas uniquement au Québec, partout dans le monde. Et par conséquent, il y a une pression pour agir très rapidement et, ce faisant, on oublie les dimensions contextuelles, la globalité du phénomène. En fait, il y a un phénomène qui se veut, je pense, positif, mais qui nous joue des tours. Il y a des gens qui sont à l'affût des erreurs qu'on peut faire avec l'argent public. Et on nous demande de rendre des comptes relativement rapidement. Et malheureusement, ça entrave le développement d'innovation. Pensez à l'industrie pharmaceutique, par exemple. Si, au moment où on avait commencé à travailler sur une monécule, on leur demandait quel est le rapport co-avantage, quels sont les effets secondaires, avant même d'avoir passé par différentes phases. Mais du côté social, c'est la même chose. On a besoin de différentes phases pour tester les nouvelles idées qui nous viennent pour régler des situations complexes. Un exemple de problème complexe que vous connaissez bien, la pauvreté. C'est difficile à définir. Est-ce qu'on définit seulement en fonction du revenu ou d'autres paramètres, par exemple, ultimement, la qualité de vie, l'espérance de vie en bonne santé? Il y a plusieurs causes interreliées, on en a parlé. Ça varie d'un individu d'une communauté à l'autre. Et on sait, par exemple, que les inégalités sociales vont avoir une incidence non seulement sur les groupes défavorisés, mais aussi sur les groupes les plus favorisés. Les études de Marmot ont montré que, dans les sociétés où les écarts sont les plus faibles, même les mieux nantis ont une meilleure qualité de vie et ont une meilleure espérance de vie en bonne santé. Alors, tout cela est finalement assez imbriqué. Ça évolue constamment. Claude Bélan, qui a dirigé les caisses Desjardins, comme vous le savez, a rappelé récemment qu'après la guerre 30-45, les écarts s'étaient atténués entre les classes sociales. Et depuis les années 70, avec la spéculation, les écarts se sont agrandis. Donc, il faut toujours être à l'affût. Ça concerne des groupes d'intérêts, mais dont les valeurs peuvent être totalement différentes. Et généralement, les mieux nantis n'accordent pas l'importance qu'on voudrait aux gens qui sont plus vulnérables. Et pourtant, comme je le disais tantôt, la vie des uns et des autres est interreliée. Ça ne peut pas être résolu facilement. C'est difficile de mesurer les effets des interventions. Moi, j'ajouterais une chose à ce que Patton dit, c'est que les interventions sont généralement multiples et il y a souvent un problème de duplication de services parce que les intervenants ne se parlent pas. En situation de ressources limitées, il faut que les intervenants interagissent ensemble de manière à éviter la duplication, ou encore pire, des interventions qui contreviennent à d'autres interventions. Alors, dans un contexte de ressources limitées, on nous demande des comptes. Ce qui est tout à fait justifié. On nous demande une reddition de comptes et donc de l'évaluation. Je reprends une définition qui provient des travaux de Champagne et de Comte-André-Yopoulos et de toute l'équipe. C'est vraiment la mise en place d'un dispositif qui est capable de fournir des informations scientifiquement valides et socialement légitimes. On peut proposer n'importe quelle question, dépendamment des valeurs sociales qu'on a, sur une intervention ou sur n'importe laquelle de ses composantes, afin que les différents acteurs concernés, et ça c'est important, portent un jugement qui mènera à une action. Alors, par exemple, maintenir l'intervention ou l'abolir ou encore la transformer. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'évaluation normative parce qu'il y a deux grandes catégories d'évaluation. Évaluation normative, recherche évaluative. Aujourd'hui, l'important, c'est de parler d'évaluation normative parce que c'est surtout cet aspect-là qui nous préoccupe par rapport aux innovations sociales, bien que, et j'y ferai référence, la recherche évaluative joue un rôle très, très important. Alors, qu'est-ce que j'entends par évaluation normative? C'est une activité qui permet de porter un jugement sur une intervention en comparant à l'aide de critères les caractéristiques des interventions à des normes. Je vais vous donner un exemple. On fait tous l'évaluation normative. Vous allez au restaurant. Vous recevez un service. Vous voulez prendre un repas. Quel critère est-ce que vous pourriez appliquer? Bien, vous pourriez appliquer le temps nécessaire pour qu'on vous serve. Vous pourriez appliquer un autre critère qui est la température à laquelle les aliments vous sont servis. Mais ce qui est important, là, dans ce cas-là, ce sont des critères. Vous avez une norme implicite. Le temps, pour certains, ce sera 10 minutes. Pour un autre, ce sera 15. Et l'autre élément fondamental, c'est le contexte. Si vous allez manger au restaurant avec votre amoureux ou votre amoureuse, peut-être que le temps aura moins d'importance, mais l'atmosphère en aura plus. Alors que, si c'est à l'heure du lunch pendant que vous êtes au travail, le temps aura beaucoup d'importance. L'élément de contexte dans le cadre des interventions et de l'évaluation est fondamental. Et il faut rappeler aux bailleurs de fonds et aux gens qui nous supportent financièrement qu'il est important de prendre en compte ce type de contexte pour éviter d'avoir une standardisation des critères qui ne conviennent pas. Alors, les questions d'évaluation qu'on pose généralement pour des raisons d'imputabilité sont les suivantes. Est-ce que les gens qui ont conçu l'innovation font ce qu'ils avaient annoncé? On parle d'intégrité ou selon les auteurs de fidélité. Est-ce qu'ils rejoignent les groupes cibles? On parle alors de couverture. Est-ce que le produit procède les attributs escomptés? Je pense au clip, par exemple, nous produisons des trousses validées scientifiquement. Est-ce qu'elles sont véritablement valides? Ça pourrait être une question portant sur la qualité. Est-ce que l'innovation produit ses effets attendus, compte tenu des objectifs? Dans ce cas-là, l'évaluation porte sur les effets. Et est-ce que l'intervention est dispensée selon les coûts prévus? Évidemment, c'est la question des coûts qui est importante. Mais je rappellerai que dans le cas de l'évaluation normative, on n'est jamais certain des résultats qu'on obtient, notamment quand on veut mesurer les effets, parce qu'il y a plein d'autres facteurs que l'intervention qui permettraient d'expliquer les effets qu'on observe, surtout quand c'est un problème complexe et qu'il y a de multiples interventions. Donc, prudence par rapport aux interprétations. Pourquoi mener des évaluations normatives? Parce que le développement d'intervention, vous le savez, prend énormément de temps et qu'il y a beaucoup d'étapes nécessaires pour opérationnaliser. Qu'on observe souvent des écarts entre l'intervention qui avait été conçu au départ et ce qui a été dispensé sur le terrain. Mais ce n'est pas toujours un problème. Je vous donne un exemple. Il y a des années, j'ai évalué les programmes de santé au travail qui étaient dispensés à l'époque dans les départements de santé communautaire dans les entreprises. Pricewaterhouse, à la demande de la CSST, avait fait l'évaluation des programmes et concluait que les équipes dispensaient des services différents de ce que la loi exigeait. Puis Pricewaterhouse disait à la CSST, il faut que vous contrôliez ça, il y a un écart. Dans notre recherche évaluative, on a observé la même chose. Il y avait une diversité de services, mais plus les services étaient diversifiés, meilleurs étaient les effets des programmes de santé. Donc, il n'était pas question de contrôler. Il était question de répandre la bonne nouvelle. Alors, il faut vraiment veiller à ce que la recherche évaluative vienne alimenter le choix des critères et des normes, parce que sinon, on peut avoir des problèmes majeurs. Les critères et les normes, de quoi s'agit-il? Généralement, ce sont des seuils à atteindre qui sont définis par des gestionnaires. À partir de leur expérience antérieure, d'interventions qui sont comparables, de jugements de gestionnaires et d'experts et parfois de pseudo-experts, à partir de normes professionnelles, de normes juridiques et, on l'espère, de résultats de recherche évaluative qui permettent de mettre en contexte l'intervention pour produire des bons critères et normes, qui nous permettent de dire, lorsqu'on applique ces critères et ces normes, bien, l'intervention va être à un bon coup, va atteindre ses effets dans la société. Les difficultés inhérentes aux innovations sociales. Le problème, c'est que dans le cas des innovations sociales, il y a peu de connaissances scientifiques ou pas suffisamment sur les effets des innovations comme tels. Alors, on va essayer de combler un peu ce vide-là aujourd'hui en discutant ensemble. Les caractéristiques des innovations qui atteignent leurs objectifs, comment peut-on établir des critères à ce moment-là de qualité. Les éléments contextuels qui facilitent ou qui entravent l'implantation de l'innovation, mais aussi l'atteinte de ces objectifs. Et l'autre élément très important à prendre en compte, c'est que le développement et l'expérimentation peuvent durer des années, alors qu'on nous demande généralement des comptes à très court terme. Les théories et les modèles logiques peuvent changer en cours de route. Qu'est-ce que j'entends par les théories et les modèles logiques? Je vous donne un exemple par modèle logique parce que c'est au cœur de l'évaluation, la façon dont on apprend à la faire. Généralement, on a une idée en tête concernant la séquence dans laquelle les différents services ou activités vont produire des effets. Mais rares sont les gens qui l'écrivent. Et quand on fait l'évaluation, si on veut un ancrage avec les connaissances scientifiques, on a besoin de mettre à jour ce modèle logique-là. En voici un assez simple qu'on a développé, Luc Desnoyers et moi, à travers une évaluation, une recherche évaluative d'un programme syndical de formation qui s'adressait à des délégués. Ce qu'on a appris en faisant l'observation, et je vous passe les détails méthodologiques, c'est que les gens de la centrale disaient qu'il faut utiliser partie de l'expérience des travailleurs en matière d'accidents de travail. Il faut échanger puis confronter les connaissances et les perceptions, surtout pas faire appel à des professeurs universitaires, peu d'exposés, privilégier les discussions et les travaux d'équipe et que la communication soit simple et directe. Et ce qu'il disait, c'est que si on fait ça, ça partait des travaux de parle aux frères, si on fait ça, quand il y aura un accident de travail, les délégués vont penser que la responsabilité est celle de l'employeur et pas de l'employé. Parce que dans nos sociétés, c'est montré par d'autres recherches, « Société occidentale, quand quelqu'un est victime, les gens ont tendance à penser qu'il est responsable. Tu t'es fait voler, as-tu fermé ta porte-clés, on sait bien que t'achètes des choses trop dispendieuses, t'en parles trop souvent autour de toi, etc., j'en pense à des meilleurs, vous connaissez ça. » Alors que, dans bien des cas, l'attribution est externe, elle est due à des facteurs contextuels. Donc, pour eux, si on arrivait à faire ça, bien, là, les délégués syndicaux seraient actifs pour éviter les accidents de travail. Mais on est obligé de leur dire qu'il manquait des étapes. Ce n'est pas parce que tu as une certaine croyance que tu agis nécessairement. Et ça, c'est à travers des modèles psychosociaux. Donc, il est important, au moment où on fait de l'élaboration d'intervention, d'échanger au niveau des connaissances scientifiques pour venir ajouter de la chair, si vous voulez, à nos hypothèses de travail. Alors, quand on fait de l'innovation sociale, les produits peuvent changer en cours de route. Et le coût initial, évidemment, est difficile à mesurer parce que les théories peuvent changer de la même façon que le modèle logique. Et si on aborde la question de cette façon-là, bien, évidemment, on va avoir du mal à identifier des critères et des normes à court terme. Il faut laisser un peu plus de temps comme tel. Quand peut-on évaluer? On peut évaluer quand il y a des besoins d'information qui sont clairs. Les objectifs, les effets intermédiaires des interventions importants sont bien définis. Les objectifs sont plausibles. On est allé voir dans la littérature scientifique, puis aussi avec les connaissances des gens sur le terrain. On a des données pertinentes déjà sur les services dispensés, la couverture, et les utilisateurs ciblés par l'évaluation savent ce qu'ils veulent en faire de ces résultats-là. Dans le cas des évaluations d'innovation sociale, en fait, je me suis inspirée beaucoup de ce que Patton a fait. Quinn Patton, comme vous le savez, c'est un auteur prolifique en évaluation. Et il s'était fait demander de mettre de l'avant une évaluation pour une innovation sociale. Puis quand c'est arrivé avec nos méthodes traditionnelles, les concepteurs ont dit « tu n'as pas d'autre chose à offrir, ça ne nous aide pas ». Alors, il a développé ce qu'on appelle l'évaluation évolutive. Et pour lui, si on fait des évaluations traditionnelles à travers les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va y avoir un problème parce que ce serait prématuré dans le cas d'une innovation sociale. Les processus étant un développement constant, avec un environnement fluctuant et prévisible et un besoin d'adaptation, bien, le message peut porter à confusion si les bailleurs de fond demandent tout de suite de connaître les effets ou les coûts. Est-ce qu'on veut vraiment innover? Est-ce qu'on accepte qu'il y a des échecs? Parce que quand on expérimente, bien, il peut y avoir des effets qui sont inattendus. Donc, la piste d'action, c'est l'évaluation évolutive développée par Patton. Et si vous voulez des exemples concrets, vous pouvez aller à la Fondation McConnell, qui a d'ailleurs produit un document en français qui résume les travaux de Patton. Ça retrace et ça tente d'interpréter ce qui émerge lorsque l'innovation se déploie dans un contexte de complexité. Quelles sont les questions d'évaluation évolutive? Quels changements avez-vous entraîné? Comment savez-vous que vous avez apporté ces changements-là? Comment réagissez-vous à ces changements organisationnels, par exemple? Comment est-ce que ça se situe par rapport à vos valeurs et à votre mission? Quelles sont les implications pour ce que vous désirez faire ensuite? Imaginez que vous voulez développer une intervention dans un milieu, puis il y a tout un groupe professionnel qui s'oppose à cette intervention-là. Donc, il faut prendre du recul pour voir comment on peut gérer ce problème-là. Et ça veut dire essentiellement d'avoir des activités réflexives régulières pendant qu'on développe l'innovation. Des questions en cours de développement qui peuvent surgir. Est-ce qu'on peut offrir des services à tous ceux qui veulent bénéficier de l'intervention? Il se peut qu'on n'ait pas pensé à tous ceux qui vont venir frapper à notre porte. Bon, moi, ma recherche porte surtout en évaluation en santé et sécurité au travail. Ça, c'est mon eau de vie à part le clip. Une des questions qui surgit, c'est quels sont les critères d'éligibilité aux interventions. Je donne un exemple. Vous faites un programme de retour précoce au travail pour des gens qui ont des lésions professionnelles. Quelqu'un se présente et il a fait reconnaître un cas de harcèlement, suite à quoi il a fait une dépression, et là, il veut avoir un retour précoce. Est-ce qu'il est éligible? Est-ce que c'est bon pour lui de retourner auprès de la personne qui l'a harcelée? Parce que la théorie qui est en arrière du retour précoce, c'est plus tu reviens rapidement, plus tu vas te réadapter facilement. Alors, l'intervenant peut être face à des questions tout à fait légitimes pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de réponse. À qui est-ce qu'on recommande les personnes pour lesquelles on n'offre pas de service? Est-ce que les services existent ailleurs? Et comment les intervenants réagissent-ils devant l'absence de réponse quand quelqu'un s'adresse à eux? Il y a un stress qui est lié à ça. Est-ce qu'on peut aider les intervenants aussi dans un contexte comme celui-là? L'évaluation évolutive, c'est pas la panacée, mais ça a une valeur ajoutée. Patton, lorsque vous lisez son livre, il ne répond pas à toutes les questions. Mais j'espère qu'il va faire un petit peu plus de développement, puis peut-être qu'on pourrait l'aider à en faire aussi. Ça sert au développement. La pertinence, c'est lorsqu'on est en phase de réorganisation et d'exploration qu'on a une incertitude importante. Les groupes cibles, ce sont les innovateurs sociaux et ceux qui sont impliqués dans l'innovation, qui ont une forte tolérance à l'ambiguïté et qui sont enthousiastes face aux situations aventureuses. C'est pas le contexte qu'on retrouve tous les jours. Et les mandants, c'est-à-dire les gens qui ont commandé l'évaluation, ont exprimé très clairement leur appui à ce type d'évaluation, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'on leur amène une analyse coût-avantage quand on fait de l'évaluation évolutive. Ça permet d'aller plus en profondeur. Dans ce cas-là, le rôle de l'évaluateur est vraiment imbriqué. Il fait partie du groupe qui développe l'innovation sociale, mais il doit garder une distance suffisante pour avoir une rigueur et être critique. Il doit être bienveillant pour bâtir une relation de confiance. Alors, il sèche au comité, il peut exprimer son avis. Évidemment, les décisions appartiennent aux gens qui construisent l'innovation et il doit s'attendre à l'inattendu. Il peut y avoir des changements au niveau des groupes d'intérêt, des théories liées à l'intervention. Il doit donc avoir une grande boîte à outils pour s'adapter facilement et avec agilité, flexibilité au niveau des questions qu'il va poser, des observations. Et Patton ne recommande aucune méthode en particulier, même s'il aime beaucoup les approches qualitatives. Et les méthodes peuvent avoir à changer. Le rôle des personnes impliquées dans le développement de l'innovation sociale, c'est vraiment de participer au choix et à la formulation des questions, à l'interprétation des données et décider des changements à apporter suite aux résultats qui sont apportés. Alors, la rigueur dans le cas de l'évaluation évolutive, c'est vraiment d'être au bon moment, d'apporter les réponses au moment où on se pose des questions ou au moment où on a des moments charnières pour faire avancer l'intervention. L'évaluateur doit être alerte, prêt à réagir, poser les bonnes questions, mais surtout veiller à ce que l'analyse soit utile. Il doit donc y avoir un espace nécessaire pour qu'il y ait des conversations honnêtes avec les représentants des différents groupes d'intérêts sur les observations faites et les améliorations apportées. Je ne suis pas naïve, je sais qu'il y a des jeux politiques, il y a des jeux de pouvoir, mais je pense par expérience que c'est quand on est transparent qu'on peut permettre de dissoudre un petit peu ces jeux de pouvoir-là. Évidemment, il peut y avoir des tensions entre les gens qui sont prêts à agir et ceux qui auraient besoin d'un petit peu plus de temps pour des activités réflexives. Il faut des compromis. Alors, en évaluation évolutive, les questions à poser, quelle quantité de données est suffisante, quel est le niveau de certitude qui est nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment urgent de connaître et de faire, et on peut se tourner vers l'équipe de projet pour avoir ce type de réponse. Quand est-ce qu'on ne doit pas évaluer? Il faut se le rappeler. Ce n'est pas toujours utile de faire de l'évaluation. L'intervention est peu coûteuse, offerte à peu de personnes. Pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour évaluer? L'intervention est unique et ponctuelle, fortes oppositions à l'évaluation, pas d'utilisateur intéressé, aucune possibilité d'influencer les décisions. Si vous savez que c'est pour cautionner quelque chose, fuyez. Intervention confuse, manque de ressources. Intervention a l'air efficace et il n'y a pas d'alternative et on connaît déjà la valeur de l'intervention. Donc, ça s'applique peu à l'innovation sociale de ces conditions-là. En conclusion, on a besoin d'un espace de créativité qui est alimenté par les connaissances scientifiques sur les dimensions du problème et les interventions qui pourraient être utiles. Et la reddition de comptes est évidemment légitime. Mais on a souvent tendance à évaluer trop rapidement et donc on pose les mauvaises questions. On a des groupes d'intérêt, j'en parlais tout à l'heure, notamment les journalistes qui sont à l'affût des erreurs. Et en ce faisant, on a des entraves à l'innovation. Et je rappellerai simplement la citation suivante qui est rapportée par Patton, que j'ai traduite comme ceci, « Il n'existe pas d'expérience ratée, seulement des expériences avec des effets inattendus ». Bon colloque, bonne discussion. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?